ouais bonjour à tous alors c'est de retour pour parler de bande dessinée alors voilà j'avais proposé à mes élèves ce type de fiche pour faire un petit romeron graphique sur deux pages et c'est une sorte d'évaluation pour voir leur niveau de départ donc ici on mettrait un petit synopsis rapide et puis là la recherche du personnage principal et des personnages secondaires puis ensuite à l'intérieur on mettrait simplement le storyboard de la planche numéro 1 et enfin le storyboard de la planche numéro 2 donc dans le storyboard il faut travailler succinctement on leur disait vous avez le droit de représenter les personnages en bâton voilà dans le storyboard en fait c'est juste une note de travail ça n'a pas de visée artistique et ensuite il s'agit simplement de remettre ça et bien au propre alors on commence par un crayonné pour chez moi avec tous les personnages et donc là on part de cette première image et on va chercher une attitude et à préciser des personnages en essayant de leur donner une personnalité et là à ce moment là on peut développer avec des perspectives moi dans mes perspectives j'essaye de me référer à la perspective traditionnelle avec poids de fuite hérité du quattrocento mais je travaille sans règles et à la main donc ce qui donne un peu de souplesse et la deuxième planche elle est là mon histoire elle est simple au départ il y a on va voir par la suite il y a deux jeunes qui s'extasie devant un dessin parce que il est beau il présente sans doute un manga avec de beaux effets je n'ai pas encore fait le personnage et ensuite il y a le cours proprement dit où le prof va devoir les embêter et leur montrer le côté rébarbatif et répulsif de la bande dessinée c'est à dire la narration et ils ne sont pas très contents mais c'est nécessaire et là ils s'énervent parce qu'il y a ce côté où il faut prendre du temps où il faut travailler ça les énerve et donc ils montrent que eux ils voudraient voilà rentrer dans l'action et donc ils miment les voilà le de manière très désordonnée les les corps en mouvement et l'albert le prof leur montre que en fait et bien s'ils inscrivaient ça dans un triangle le côté dynamique serait bien plus important et et donc il leur donne des secrets théoriques voilà ce que ça donne en grand on va commencer un peu à le travail en couleurs alors j'ai tout simplement utilisé de la clinique et puis un crayon un crayon 4b j'ai pas encore fini voilà le fameux triangle dans lequel le mouvement de là-haut va être repris ma petite recherche de personnage et les élèves pré-adolescent voilà je vous laisserai bientôt découvrir la suite et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques